Philippe Kieffer, banquier du bout du monde, a donc décidé de rejoindre le général de Gaulle dès juin 1940. Affecté dans un bureau, il a durant ses premiers mois dans les forces navales françaises libres gravi sereinement les échelons en exerçant des fonctions qui ne lui permettent pas de retourner au combat, contrairement à ce qu'il souhaite. Cependant, la patience et la détermination de cet homme vont le conduire au cours de l'année 1941 à prendre un chemin qui donnera naissance au commando marine français. Dès son engagement dans la France libre et malgré son absence d'expérience en la matière, Philippe Kieffer s'est montré très déterminé à se battre sans délai. Ainsi, il déclare sur la première fiche de renseignements manuscrite qu'il remplit lors de son engagement dans la France libre qu'il serait volontaire pour aller en qualité d'officier en bataillon de fusiliers marins. C'est plutôt gonflé quand on sait qu'il n'est alors que quartier maître secrétaire. Et il réitère dès le 15 juillet en demandant sa réintégration dans l'armée de terre, où il espère sans doute aller plus rapidement au combat. Mais cette démarche ne boutira pas, ses talons linguistiques étant sans doute jugés plus utiles dans un état-major en Grande-Bretagne qu'au sein d'un bataillon de fusiliers marins. En 1940, les fusiliers marins sont déjà un corps d'élite à l'histoire ancienne. L'amiral Muselier, créateur et chef des forces navales françaises libres, a d'ailleurs combattu dans leur rang durant la Grande Guerre alors qu'il était jeune capitaine. Perpétuer les traditions de ce corps est donc d'une grande importance à ses yeux. La première unité FNFL mise sur pied en juillet 1940 est ainsi le premier bataillon de fusiliers marins qui part aussitôt pour des aventures en Afrique puis en Syrie et suivra toute l'épopée de la première division française libre dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Mais Philippe Kieffer ne fait pas partie des membres du premier BFM ni du deuxième BFM constitué quelques mois plus tard. Cet homme, bien en sécurité dans ses bureaux et qui va bientôt accueillir une fille nommée Marie-Louise le 20 avril 1941, cherche toujours un moyen de reprendre le combat. Il compte donc toujours rejoindre une unité de fusiliers marins. C'est alors qu'un événement va changer sa façon d'envisager sa reprise de la lutte. L'opération Clémor menée en Norvège le 4 mars 1941. Au matin du 5 mars 1941, au cours d'une permission de 48 heures à Londres, Philippe Kieffer découvre les nouvelles du jour. Un marchand de journaux arrive, tend sa feuille, pointe du doigt une manchette, ramasse des pénis et disparaît sans dire un mot. Les têtes se penchent pour lire. Quelle est donc cette nouvelle extraordinaire qui vient de provoquer pareil enthousiasme chez ces hommes et ces femmes qui sortent de lutter toute une nuit contre cette pluie de fer et de feu qui tombait du ciel ? Je m'approche et lis avec toute l'Angleterre frémissante, raide de commando. Parti le 1er mars de Scapaflo en Ecosse, 650 hommes des numéro 3 et numéro 4 commando, épaulés par des équipes de démolition du génie, guidés par 52 soldats norvégiens réfugiés en Grande-Bretagne, ont débarqué à l'aube du 4 mars dans les îles Lofoten. Les résultats sont impressionnants. En 4 heures, 120 allemands ont été tués, autant de blessés, 18 usines détruites dont un dépôt d'essence, 11 navires anéantis de même qu'une base aérienne, des batteries côtières, un char de combat ainsi que des réserves de nourriture et de munitions. 216 allemands et 60 collaborateurs ont été faits prisonniers et ramenés en Grande-Bretagne avec 314 volontaires norvégiens. Dès lors, les commandos, unités secrètes aux méthodes de combat révolutionnaires, apparaissent au grand jour et deviennent les nouveaux héros du peuple britannique. Alors que va faire Philippe Kieffer après cette découverte ? La façon dont il décrit les événements laisse penser qu'il aurait tout emporté sur son passage, en convainquant d'abord l'amiral Muselier, puis les anglais. Les choses ne furent pas aussi simples que ce qu'il a laissé entendre par la suite. Il apparaît que ces démarches furent longues et difficiles, ce qui remet en cause toute la chronologie de la fondation de son unité. La présence de soldats norvégiens non commando mais engagés comme guide a sans doute été le cœur de sa révélation. Pourquoi des français n'auraient-ils pas le même droit de retourner ponctuellement faire la guerre chez eux ? Philippe Kieffer écrit dans son livre Beret Vert qu'il a entrepris ses démarches au début de l'année 1941 et aurait convaincu l'amiral en mars 1941. Or, rien dans la formation des commandos français ne démarre avant janvier 1942. Il est clair qu'il s'agit là d'une erreur de datation. En analysant le brouillon, il ressort qu'il avait tout d'abord situé cet événement une première fois en janvier 1941, avant de raturer, écrire février, puis opter finalement pour mars, date qui fut publiée. Or, il est impossible que ces démarches aient été entreprises en janvier 1941, Kieffer et le grand public ne découvrant l'existence des commandos que deux mois plus tard, en mars 1941. Au vu de l'approximation avec laquelle cette datation semble avoir été faite après la guerre, on peut donc légitimement s'interroger sur sa fiabilité. En effet, aucun document ne permet d'attester d'une quelconque convocation à l'état-major des forces navales françaises libres avant novembre 1941, soit près de huit mois plus tard. On y reviendra. De même, Philippe Kieffer évoque dans son livre un second entretien avec le général Haydon au quartier général des opérations combinées. Pourtant, il n'existe aucune trace d'un entretien de ce type avant avril 1942. D'ailleurs, en mars 1941, Haydon est encore à la tête de la brigade de services spéciale. Il quittera effectivement ce poste pour devenir vice-commandant des opérations combinées, mais seulement au début de l'année 1942. Ajoutons enfin que l'on voit Mal Muselier décider d'envoyer un simple officier du chiffre comme Kieffer convaincre les britanniques de l'aider à former une troupe de commando, dont il aurait le commandement sans aucune formation combattante. Pour l'heure en ce mois de mars 1941, Philippe Kieffer se contente donc de demander un stage chez les Royal Marines équivalent britannique des fusiliers marins français. Cette formation, il la réclame d'ailleurs à plusieurs reprises à ses supérieurs. Ainsi, sur sa fiche de notation du 16 juin 1941, il inscrit comme desiderata « Suivre un cours d'armes légères et corps mobile de débarquement avec les Royal Marines. Demande déjà faite depuis 4 mois ». Cela fait donc remonter cette démarche autour du mois de février, soit un mois avant qu'il ne découvre l'existence des commandos en mars 1941. Il était donc déjà dans une démarche de reprise de la lutte au sein d'un bataillon de fusillés marins avant même d'avoir l'idée de monter une unité de commando. Le 10 août 1941, enfin, et malgré les regrets de ses supérieurs français comme britanniques que son départ désole, il obtient enfin satisfaction. A partir du 13, il va donc entamer une formation au camp de Camberley en vue d'obtenir le brevet d'officier fusilier. Kieffer se présente au Holding Camp le 13 août 1941. Camberley est la principale base des forces françaises libres en Angleterre, où des volontaires français sont rassemblés et entraînés avant leur départ en opération. Une population très diverse s'y côtoie, et c'est à cet endroit que se trouve stationnée une nouvelle unité des FNFL en cours de formation, le 3ème BFM. Le 3ème bataillon de fusilliers marins est une unité très particulière, créée à la suite d'un accord intervenu le 17 mai 1941 entre la France Livre et le Conseil National Basque. Il est composé uniquement de volontaires hispanophones, anciens républicains basques espagnols, mais aussi quelques volontaires venus d'Amérique du Sud. Cette unité existe de manière officielle à partir du 11 septembre 1941. Sa création serait le fruit d'une idée du chef d'état-major de Muselier, le capitaine de vaisseau Moret, qui fut attaché naval de l'ambassade de France en Espagne de 1936 à 1939. Pour Moret, la création du 3ème BFM était l'opportunité de faire rentrer dans la lutte antifasciste les rescapés de l'armée républicaine et de préparer des opérations conjointes, notamment sur la Guinée espagnole, le Maroc espagnol, les îles Canaries, dans le cas où Franco déciderait de faire rentrer l'Espagne dans la guerre aux côtés de l'Axe. Pour Kieffer, qui parle espagnol, la langue officielle de l'unité, la création du 3ème BFM est une opportunité inespérée. Il est interprète, il parle espagnol couramment, et il rêve de devenir fusilier marin. C'est donc pour lui le prétexte parfait pour se rendre utile ailleurs qu'à Portsmouth et entamer une formation de combattant. Nommé officier de liaison auprès du 3ème bataillon de fusilier marin, il doit désormais rendre compte à Muselier de l'avancement de la constitution de cette nouvelle unité. Il est en quelque sorte les yeux et les oreilles de l'amiral sur place. C'est à cette époque que Kieffer rencontre à Camberley, celui qui sera bientôt son premier bras droit et le suivra durant toute la guerre, le second maître fusilier marin Jean Pinelli. Le 27 septembre, Kieffer reçoit enfin l'ordre de se présenter dans l'après-midi du 29 dans un centre de formation des Royal Marines situé à Gosport dans le Hampshire, en compagnie de 5 autres officiers du 3ème BFM pour y suivre un stage de formation de 3 semaines sur les armes légères. Ces officiers sont tous d'anciens républicains basques espagnols qui ont quitté leur pays à la suite de la victoire franquiste pour se mettre au service de la France. L'un d'eux, le colonel Marenko, a été nommé capitaine de corvette et a reçu le commandement du bataillon. Du 29 septembre au 18 octobre 1941, les recrues apprennent à se familiariser avec l'armement britannique dans ce camp des Royal Marines. Philippe Kieffer se charge d'établir un programme complet avec le commandant de l'école, le Major West. A la suite de ce stage, un rapport confidentiel en anglais rédigé par les instructeurs est adressé le 16 octobre 1941 à l'officier naval britannique de liaison du général de Gaulle. Outre le bilan général, les appréciations individuelles mettent en évidence un phénomène très net. Marenko n'est pas compétent, notamment parce qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Et Kieffer prend clairement l'ascendant, voire joue le rôle de commandant de fête. L'appréciation des britanniques est par ailleurs aussi cinglante à l'égard de Marenko qu'elle est dit tyrambique pour Kieffer. Marenko en prend ombrage et se permet alors de rabaisser Kieffer devant Moret, chef d'état-major des FNFL. Et ce dernier ne réagit pas. Ulcéré, Kieffer écrit depuis Londres le 26 octobre 1941 une lettre de 4 pages adressée au capitaine de Vessaux Moret. Dans ce courrier, il charge son rival et fait état de leurs différents. Il en tire les conclusions qui selon lui s'imposent, il démissionne et ne lésine pas sur les reproches à l'égard de ses supérieurs. Je vous épargne une lecture intégrale de cette lettre absolument passionnante que vous retrouverez en intégralité dans mon livre mais je vous lis ce passage qui est très révélateur de la façon dont Philippe Kieffer envisage son ralliement à la France libre. J'ai laissé une situation brillante pour m'engager dès le début de la guerre à 42 ans. J'ai fait la campagne de France à Dunkerque sous les ordres de l'amiral Nord puis à Cherbourg et mes notes ont toujours été excellentes. J'ai rejoint les forces françaises libres dès la première heure pour aider à sauver mon pays et j'ai toujours joui de la plus grande sympathie de mes chefs et de mes camarades. Je ne vois vraiment pas le profit que je pourrais tirer à me faire mousser par les anglais. Je ne suis pas un officier de carrière et après la victoire, je retournerai à la vie civile. Je fais mon devoir envers mon pays et c'est tout. Pendant ce temps, le 26 octobre 1941, un stage complémentaire consacré cette fois aux techniques de débarquement amphibie à commencer au HMS Nortney à Ealing Island avec les mêmes cinq officiers. Kieffer, dont le stage vient tout juste de commencer, se rend à Londres le vendredi 31 octobre 1941. Il y a été convoqué par le capitaine de vaisseau Moret qui lui a signifié par une lettre manuscrite qu'il refuse sa démission. L'entrevue semble avoir été courte mais très orageuse, d'après le compte rendu qu'en fait Moret. Dans ce document, Moret prend clairement le parti de Marenko et juge que Kieffer n'a pas su rester à sa place. Surtout, il n'apprécie pas que lors de leur entrevue, Kieffer se soit montré insubordonné en lui signifiant son intention de quitter son poste, quelles que puissent être les conséquences, et lui a alors donné l'ordre de quitter son bureau. Il a pu être écrit à partir de cette phrase que Kieffer aurait décidé de combattre aux côtés des britanniques, quelles que puissent être les conséquences pour lui. Mais ce n'est absolument pas ce que dit cette lettre. Kieffer menace de quitter son poste d'officier de liaison, pas de monter son commando avec les britanniques. Rien ne permet de dire cela. Quoi qu'il en soit, Moret juge qu'il s'est livré à une manifestation grave d'indiscipline, et demande au directeur du personnel officier de désigner un nouvel officier de liaison qui prendra la suite de Kieffer, qu'il faudra donc muter ailleurs. Le sort de Kieffer se retrouve donc entre les mains du capitaine de vaisseau Witzel, directeur du personnel officier. Mais Witzel connaît bien Kieffer, dont il a toujours soutenu jusqu'ici les promotions. Il en tire la conclusion qui selon lui s'impose, en marge de la note de Moret, il inscrit « Rapport dont les conclusions sont à vérifier », faute de commandement de Marenko. Kieffer obtient donc gain de cause, mais sa démission du poste d'officier de liaison est refusée. Alors que cette histoire aurait pu mettre fin à son aventure chez les fusiliers marins, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. L'affaire semble jouer le rôle d'un accélérateur. Dès le 6, Kieffer reçoit un télégramme lui ordonnant de se présenter le 8 novembre dans la matinée à l'état-major. On peut penser que c'est ce jour-là qu'il soumet son projet de monter une unité de commando, bien qu'aucun compte rendu daté n'existe. Tout d'abord, nous n'avons trace d'aucune autre convocation de Kieffer à l'état-major avant cette date. Ensuite, il est clair que le projet commando prend forme au cours de ces semaines. En effet, deux jours plus tard, le 10 novembre 1941, le lieutenant-colonel Lister, commandant le numéro 4 commando, fournit au FNFL des informations précises sur l'armement et l'équipement d'une section de commando. Étrange, pourquoi les Britanniques auraient-ils fourni de telles informations à la marine française libre s'il n'y a pas le projet de créer ce type d'unité à la même époque ? Et surtout, pourquoi un tel document se retrouve-t-il aujourd'hui dans les archives du 3ème BFM s'il n'y a pas un lien avec le projet de Kieffer au même moment ? On sait également qu'à la même époque, Kieffer se lance dans le recrutement de quelques hommes qui pourraient être intéressés par son projet d'unité commando. Là encore, aucune archive n'existe mais quelques témoignages concordent. Certains des premiers volontaires disent clairement qu'il rencontre Kieffer en décembre 1941 alors que celui-ci fait le tour des casernes pour trouver des marins désœuvrés tentés par une aventure de commando. C'est donc bien qu'il vient de se passer quelque chose que cette idée se concrétise. Philippe Kieffer poursuit son stage de formation et obtient le 21 novembre 1941 son diplôme reconnaissant sa compétence dans l'utilisation des barges de débarquement. Là encore, les appréciations des instructeurs britanniques sont élogieuses. Pendant ce temps, les opérations combinées, c'est-à-dire l'état-major suprême des unités commandos viennent de connaître un important changement avec le départ de leur premier patron, Sir Roger Keyes. Le 27 octobre 1941, Churchill le remplace par Lord Louis Mountbatten. Plus jeune que Keyes de 25 ans, intelligent, compétent et membre de la famille royale, Mountbatten va pouvoir donner un nouveau souffle aux opérations combinées. Attentif à l'intérêt que pourrait représenter l'intégration de volontaires étrangers dans les commandos, sa nomination arrive à point nommé pour Philippe Kieffer. De son côté, souhaitant demeurer au 3ème BFM pour les opportunités qu'il lui offre mais désirant une certaine indépendance en quittant son poste d'officier de liaison, il demande et obtient d'être affecté à la compagnie d'instruction du bataillon, comme instructeur pour les candidats au grade de second maître fusilier. Le second maître fusilier, Pinelli, est affecté en même temps sous ses ordres. Le 10 décembre, l'amiral Muselier autorise son changement de corps. L'officier interprète, désormais formé aux méthodes des Royal Marines, devient officier fusilier marin. Il est désormais paré pour forger son destin et écrire le premier chapitre de l'histoire des commandos marines français. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous rappelle que les liens vers mes livres sont disponibles dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.